Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des poissons pour le mois de mars 2019. Donc j'ai utilisé l'oracle des licornes pour avoir un aperçu général ainsi que l'oracle des haïkus. Donc l'aperçu général, j'ai tiré cette carte là, équilibre, équilibre. Alors, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Accompagnez d'haïkus, douceur, ça se complète bien. La brise ne souffle jamais bruyamment. Donc pour vous les poissons, la tendance de mars est effectivement trouver un équilibre et peut-être de prendre une pause, de vous canaliser, de vous calmer, de méditer. Ce n'est pas un mois actif pour vous les poissons pour le mois de mars. C'est plutôt un mois où il va falloir prendre du recul par rapport à certaines choses, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation, ou par rapport à des personnes, en fonction de ce que ça vous parle. Oui, petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant pour avoir soit plus de précision ou un éclaircissement par rapport au tirage. Donc je reviens aux poissons pour ce mois de mars. Donc oui, il va falloir trouver un juste milieu. En tout cas, ce n'est pas le moment d'être trop expansif. Donc il va falloir se poser. Et donc pour avoir un complément d'interprétation, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. J'ai tiré trois cartes. Donc le pendu, donc il y a vraiment un temps d'attente. Le huit de pentacle. Il y a également un travail de patience, l'as de bâton, pour enfin arriver à quelque chose de concret. Donc là, ce que je vois pour vous les poissons, c'est que le mois de mars va peut-être commencer doucement, calmement. En tout cas, il va falloir vous calmer. Mais vous allez quand même terminer avec l'as de bâton, donc avec quelque chose de concret. Alors, si vous êtes créatif, soit une nouvelle création, soit un nouveau travail, pour ceux qui cherchent du travail ou qui souhaitent évoluer ou changer. Ça peut être une promotion, etc. C'est plus dans le domaine créatif professionnel, en tout cas là, avec l'as de bâton. En tout cas, il y a quelque chose de sympa. Vous allez terminer le mois plutôt positivement. Parce qu'avec le pendu, il y a le temps d'attente. Vous allez commencer le mois avec un petit temps d'attente où il y a peut-être des choses, vous attendez des choses, mais ils sont indépendants de votre volonté. Vous ne pouvez pas prendre de décision ou prendre le contrôle, soit sur la situation qui vous préoccupe ou sur un projet. Mais avec le 8 de Pentacle, là, vous voyez, il y a une araignée qui tisse sa toile. Et une araignée, même si on détruit sa toile, recommence à tisser. Donc, c'est vraiment là, pour moi, il y a aussi cette notion de patience, d'être patient. Alors, peut-être que si vous ne pouvez pas agir sur certains éléments, agir sur d'autres. C'est-à-dire que continuez dans votre vie quotidienne à faire certaines tâches ou profitez-en pour méditer, pour vous relâcher, prendre une pause si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Mais c'est vraiment là, ce n'est pas le mois où, voilà, ça va être, vous n'avez pas commencé tout azimut. En tout cas, si vous êtes dans un attente d'une réponse ou d'une évolution de projet, ce n'est pas en début de mois. Par contre, à la fin du mois, avec cette tasse de bâton, vous pouvez espérer que les choses vont se décanter enfin. Donc, plutôt fin mars. Quelque chose de sympa. C'est quand même l'as de bâton. Là, on voit les renards. Là, accrochés au bâton. Et on voit quand même le côté jaune lumineux. Donc, il y a quelque chose de sympa. Peut-être une belle surprise. En tout cas, pour moi, c'est plus au niveau, on va dire, créatif ou professionnel. En espérant que ça vous parle. Mais voilà. Donc, piano, piano, les poissons, pour le mois de mars. Et puis, attendez la fin du mois pour que les choses se décantent. Pour faire un petit bilan de ce tirage, j'ai pris les cartes des miracles. Et donc, j'ai tiré la sexualité sacrée. Ouh là là, les poissons ! Donc, derrière, la même image, il y a un petit texte, je vous le lis. Lorsque la sexualité sert de véhicule à l'amour, elle est sacrée. Elle devrait permettre d'approfondir la communication et non lui servir de substitut. La sexualité sacrée est un mariage des cœurs. Donc, on vous dit vraiment de calmer vos ardeurs, les poissons, pour le mois de mars. Ce n'est pas le bon mois pour exploser, on va dire. Donc, c'est vraiment, voilà. Là, c'est vraiment, il ne faut pas se servir de la sexualité comme substitut. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est approfondir la communication. Donc, on aisène les poissons pour le mois de mars. Et pour finir ce tirage, donc, j'ai pris une carte prière aux anges. Et j'ai tiré celle-ci, très jolie, tout en violet, transformation. Donc, si vous croyez aux archanges, donc là, c'est l'archange Zadkiel, ou sinon à l'énergie de l'univers, à vos guides spirituels, etc., etc. Merci Zadkiel, ou énergie de l'univers, de m'aider à transcender les difficultés du passé. Donc, c'est vraiment, vous pouvez faire appel à vos guides, pour justement, peut-être atténuer certaines sensations d'excitation, d'impatience. On vous demande vraiment d'être patient, les poissons, pour le mois de mars. Ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, les choses vont se déquinter. Donc, voilà pour le tirage des poissons, pour le mois de mars 2019. A très bientôt, sur ma chaîne, textiles et chemins de vie. Bye bye !